Les essentiels du sport, on est de retour pour une deuxième intervention, toujours depuis Stéphane Platza Immobilier, avec Nathalie Foulon, avec Amandine Lescaret et avec Aurélie Bigot, on a parlé de son association Mon Bobo et moi. On va maintenant désormais parler rugby, parler du club Les Aigles, rugby en fauteuil avec Jean-Pierre Brun. Alors Jean-Pierre, vous êtes le vice-président de ce club de rugby, vous êtes également le président du comité de Gironde de Rugby A13, c'est bien ça ? Exactement. Vous avez deux casquettes, alors parlez-nous justement des aigles. Parler des aigles, je vais commencer par parler du rugby fauteuil, parce que c'est quelque chose qu'il faut connaître l'origine. Mais les aigles c'est aussi du rugby fauteuil, mais pour Bigot aussi. Oui tout à fait, mais ce qu'il faut savoir c'est que le rugby fauteuil a été inventé par deux français, et a été présenté pour la première fois, et c'est pas négligeable aussi, lors du Téléthon 2000. C'est-à-dire que le projet a tellement séduit Antenne 2 qu'ils ont dit, on va le présenter pour le Téléthon. C'était Antenne 2 à l'époque ? 2000. Non parce que maintenant c'est France 2, c'est pas grave. J'ai dit quoi ? J'ai dit Antenne 2 ? Antenne 2, mais j'ai dit il y a quelques années. J'ai peut-être décalage horaire, très léger décalage horaire. C'est ça, c'est-à-dire qu'il a annoncé l'arcachon, ça m'a provoqué quelque chose. Donc voilà, c'était France 2 effectivement, et c'était en 2000 que le rugby fauteuil a été présenté. Et depuis, il s'est beaucoup, beaucoup développé, et aujourd'hui nous avons... Il y a combien de clubs alors ? En France, il y a une vingtaine de clubs actuellement au niveau élite. Il y a donc également quelque chose qu'il faut connaître, il vient d'avoir la Coupe du Monde de rugby fauteuil en Angleterre. Elle vient de se dérouler, et figurez-vous, alors c'est une mauvaise nouvelle, mais une bonne nouvelle en même temps, c'est que l'équipe de France, qui était championne du monde de rugby fauteuil, s'est fait battre par l'Angleterre. Il faut dire que le match avait lieu à l'Angleterre, et qui plus est, il était... Ils étaient chez eux. Ils étaient chez eux, donc c'était plus facile, et donc ils se sont fait battre en finale, mais après avoir été champion du monde, ils sont vice-champions du monde de rugby fauteuil. C'est quand même une bonne performance. Donc c'est une très bonne nouvelle, et puis au passage, je ne voudrais pas l'oublier, nous avons trois joueurs des aigles de Biganos, qui jouent... Alors, ils ne sont malheureusement pas en équipe de France, mais ils sont en équipe d'Espagne, parce qu'ils ont quelques origines espagnoles, et donc... Et l'Espagne, c'est bien figuré aussi ? Un peu moins bien que la France, mais c'est normal, c'est l'Espagne, c'est pas la France à même, il ne faut pas exagérer aussi. Donc ces trois joueurs étaient dans l'équipe d'Espagne, et nous en sommes extrêmement fiers, parce que voilà, c'est comme ça qu'on progresse, c'est le haut niveau qui permet de progresser, et c'est comme ça que l'on avance. Alors, en ce qui concerne l'équipe du club, voilà qui vient, les aigles de Biganos, le club a été créé en 2010, pour ceux les plus anciens d'entre nous, dont je fais partie, Facture Biganos, Facture en particulier, a été une équipe extrêmement importante au niveau du rugby fauteuil dans les années 70-80, elle a même eu un titre de champion de France, en fait c'était vraiment quelque chose qui était très très... et puis après, malheureusement, comme toute chose, il y a la croissance, et puis après il y a la décroissance, et puis la disparition. Le club a été relancé en 2010, et quand il a été relancé en 2010, le rugby fauteuil ayant fait son apparition, ayant été créé, je le rappelle, en 2000, donc, et bien là, l'idée des dirigeants de l'époque a été de reprendre, de créer cette équipe fauteuil, tout est parti de là. Donc aujourd'hui, nous avons donc une équipe fauteuil, avec une vingtaine de licenciés. Quelles sont les règles exactement ? Alors, quelles sont les règles ? C'est une excellente question, et elle est normale, celle-là. Je vous remercie. Au moins une bonne question. Elle est complètement logique. Non, mais les autres étaient très intéressantes aussi, il ne faut pas exagérer. C'est la pratique du rugby à 13, c'est ça qui est important, c'est les règles du rugby à 13, mais adaptées à des handicapés, c'est-à-dire que ce qui est le tenue, ou le plaquage dans le rugby à 13, est remplacé par le fait de disposer de flagues, on dispose d'un tissu, d'un morceau de tissu, qui est scratché sur chacune des épaules des joueurs, et donc, comme on est en fauteuil, évidemment, on ne risque pas de plaquer, mais l'objectif, c'est avec la main d'attraper le morceau de tissu, donc le flag, et à partir de là, on dit que le joueur est déflagué, s'il est déflagué, il doit arrêter son action, et relancer son action, avec cinq tenues successives, conformément aux règles du rugby à 13 d'ailleurs. Vis-à-vis de ce rugby fauteuil, est-ce que les pratiquants sont tous handicapés, ou alors est-ce que les joueurs valides peuvent également y participer ? C'est également, c'est la deuxième très bonne question. Bonjour, je progresse ! Qui est dans la logique des choses aussi, et ça nous fait plaisir, parce qu'il y a cette convivialité dans ce rugby à 13, pourquoi ? Il y a la possibilité de faire jouer ensemble des valides et des non-valides. Absolument. Voilà, il y a une règle qui consiste à dire que, dans le championnat, sur une équipe de cinq, vu que ça se joue à cinq contre cinq, il doit y avoir deux, trois joueurs non-valides pour qu'on puisse jouer. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il y a la mixité totale. Hommes et femmes, elles sont... Alors c'est vraiment du même niveau à ce niveau-là. On joue ensemble, des hommes et des femmes. Et puis, troisième avantage aussi, quelqu'un de 16 ans peut parfaitement jouer avec quelqu'un de 55 ans. Donc il y a l'aspect à la fois au niveau de... Multigénérationnel. Exactement, et on a la chance d'avoir ça à Bilanos. Donc on a des personnes un peu âgées, on a des personnes un peu plus jeunes, on a des handicapés, on a des non-handicapés. C'est formidable. Et ça, c'est magnifique. Un lien social. Oui, c'est un lien social exceptionnel. Parce qu'en particulier, au niveau des handicapés, il faut reconnaître que le fait de pouvoir faire du sport, de se retrouver en groupe, il se retrouve deux entraînements par semaine. C'est de la vraie réinsertion. Oui, c'est ça, oui. Puis après, on fait des matchs ensemble, on va se déplacer. Justement, on va parler compétition dans quelques minutes, Jean-Pierre. Avec plaisir. J'espère poser encore de bonnes questions. Oui, mais j'en doute pas une minute. A tout de suite. A tout de suite, merci.